Salut à tous c'est Réo, aujourd'hui on se retrouve pour une astuce beauté et santé. Il vous est sûrement déjà arrivé d'avoir un bouton de fièvre, le bouton de fièvre c'est tout simplement ce qu'on appelle de l'herpès labial, ça se traduit par un bouton assez rouge, gros avec des vésicules, quand cela vous arrive il y a une astuce naturelle qui vous aidera à faire partir très très vite ce bouton, c'est d'aller vous procurer en pharmacie ou en magasin naturel de l'huile essentielle de Niaouli, l'huile essentielle de Niaouli, vous allez l'utiliser pur, le plus souvent possible, minimum 5 fois par jour, donc vous la prélevez soit sur un coton-tige et vous venez tapoter le bouton ou dès que vous sentez arriver, en général le bouton de fièvre on le sent arriver, donc dès que vous sentez le bouton apparaître, vous prenez votre flacon d'huile essentielle de Niaouli et vous appliquez tout de suite le produit, donc pur, si cela vous picote vous pouvez diluer votre huile essentielle à moitié avec une huile végétale, soit une huile végétale complètement neutre, sinon si vous voulez un effet plus apaisant vous pouvez vous tourner vers de l'huile de millepertuis ou de calendula, donc vous appliquez cette huile minimum 5 fois par jour, pure ou légèrement diluée et vraiment soit sur un coton-tige, soit directement sur votre doigt, vous en mettez très très peu, vous localisez bien, vous allez voir en général le bouton part très très vite, beaucoup plus vite qu'avec certains traitements médicamenteux, par contre faites attention parce que l'huile essentielle de Niaouli est contre-indiquée, donc interdite les 3 premiers mois de grossesse pendant l'allaitement et on va l'éviter, on va éviter aussi chez les enfants de moins de 3 ans. Donc vraiment quand un bouton de fièvre apparaît, testez cette huile essentielle, vous en avez d'autres comme le lavandin ou immortel très anti-inflammatoire qui peuvent vous aider. surtout faites attention parce que c'est très contagieux, donc évitez de vous maquiller les lèvres parce que vous allez contaminer votre maquillage, faites très attention lorsque vous buvez dans un verre de ne pas le passer à un autre, évitez les bisous avec vos chéries, donc voilà c'est très très contagieux, donc lavez-vous souvent les mains et vraiment testez cette astuce, vous allez voir, ça permet en fait de, le bouton mûrit très vite ou parfois ne mûrit pas, il s'estompe très très rapidement, ça évite de garder ce gros bouton pendant des jours, en plus tout ce qui est pommade, pommade vendue en pharmacie, que je connais bien vu que je suis préparatrice en pharmacie, vous laisse un gros pâté blanc sur la lèvre, c'est vraiment horrible et vous allez voir avec l'huile essentielle, c'est complètement transparent, ce n'est pas bon au goût, mais c'est vraiment très très efficace. Donc je vous rappelle, c'est l'huile essentielle de Niaoui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous retrouve très bientôt, bye bye !